J'ai envie de ne pas te reconnaitre. Tu as changé de couleur de cheveux. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Bien. Avec mes cheveux blonds, on dirait une quoi ? Une belge ? Dans la culture, au départ, dans la culture, dans les villages du nord du Cameroun, les maisons sont comme ça. Mais ça, c'est comme le Maroc. Parce qu'au Maroc... Ça, c'est le Cameroun. Donc ici, on est ici aujourd'hui pour présenter un peu la culture camerounaise. Dans un souci de marquer la diversité. Parce que dans l'inconscient de tout le monde, noir veut dire Afrique. Et Afrique, c'est tout le monde. On essaie de montrer que nous, Camerounais, ce n'est pas Congolais, ce n'est pas Ivoirien, ce n'est pas pareil. On est différents. Donc ici, on essaie de sensibiliser le public par rapport à ce que nous, on mange. Et on les fait goûter un peu pour susciter la discussion, le débat, quoi. Et là, vous avez les éléments un peu culturels qui sont un peu plutôt le côté mystique de notre culture. On les voit parfois au vieux marché, au marché Bal, exposés, vendus. Mais les gens ne comprennent pas la signification de ces éléments. Donc ça, ce sont les éléments culturels qui n'ont rien à voir avec les brôles touristiques qui sont là à côté, qui sont des sacs et tout le bazar qu'on achète quand on va en vacances en Afrique. Ça n'a rien à voir. C'est une nouvelle association ? Toute nouvelle. Donc nous sommes à Anderlecht depuis maintenant six mois. Et on essaie de trouver notre place dans le paysage associatif d'Anderlecht. On se rend compte qu'on n'est pas la seule association africaine. Mais bon, nous, on veut montrer l'existence d'une culture africaine typique et qui ne soit pas une culture commerciale, qui soit vraiment une culture authentique. C'est ce qu'on veut démontrer. Et on veut unifier les autres cultures africaines aussi, qu'elles nous rejoignent. Et comme autre public, on existe pas simplement en tant que couleur, mais on existe en tant que culture, en tant que groupe vivant, comme les autres groupes aussi.